Bien, on va donc enchaîner. Bonjour à ceux qui n'étaient pas présents à l'intervention précédente de Klaxoon. Alors, on va accueillir un acteur à la fois historique, un peu incontournable dans le monde du digital learning, donc Cross Knowledge, donc Olivier Mechzer, pardon, j'espère que je prononce bien, et qui va un peu nous parler de comment placer, replacer ou replacer, je ne sais pas, le manager au cœur de l'environnement d'apprentissage. Vaste sujet avec une population qui est toujours très, très sollicitée dans les entreprises. Olivier, je veux sa parole. Merci beaucoup. Hello. On voit des visages amis. C'est très, très sympa. Ça va, Saline ? Bien, acteur historique. Alors, écoutez, moi, j'espère que je ne suis pas trop, pas trop, trop historique. Et je vous propose effectivement de passer les 30 minutes qui viennent maintenant pour parler d'un personnage qui, lorsqu'on évoque la formation, est rarement positionné au centre, en tous les cas dans la solution des éditeurs. On parle beaucoup du learner. Vous avez remarqué, on se préoccupe beaucoup de l'écosystème qu'on lui présente, des ergonomies au sein desquelles on le fait naviguer, des contenus qu'on lui propose. On s'intéresse aussi beaucoup à la manière dont on les intègre dans les systèmes d'information. Donc, on s'intéresse évidemment beaucoup à la technologie en faisant ça. Puis, tout le monde, pour autant, sait l'importance du manager. Et on pourrait dire que du point de vue du digital learning, c'est souvent un grand oublié. Qui, dans la salle, parmi nous, est un manager ? Bien. Il y en a quand même un certain nombre. Alors, vous voyez, je vais vous parler un peu de moi, en fait, en parlant de là, et aussi parler un peu de vous et peut-être partager quelques préoccupations que nous avons. Partons d'un constat très simple, qui est celui du besoin que nous avons, développement des compétences. Je ne suis pas complètement certain que ce soit un besoin radicalement nouveau. Pas complètement certain qu'on ne parlait pas déjà, au sortir de la guerre, ou au moment de la reconstruction, ou au moment du choc pétrolier, de l'absolue nécessité de redéfinir les métiers, de faire muter la force de travail et de développer la compétence pour préparer le monde d'après. Mais c'est vrai qu'il ne se passe pas aujourd'hui, un jour, sans que, dans les publications françaises, européennes, mondiales, on ne parle de plans gigantesques de reskilling, d'upskilling, permettant aux gens d'apprendre les métiers de demain, à partir des compétences qui sont les leurs aujourd'hui. Et les montants engagés sont absolument pharaoniques. Alors, bien évidemment, quand, à partir de là, Price a posé, l'an passé, la question à des CEOs de savoir comment ils considéraient la question de la compétence, du développement de la compétence, eh bien, vous ne serez pas étonnés, puisqu'ils sont les premiers à les faire adopter par leur board, des montants qui sont engagés, puisque ce n'est ni plus ni moins que la première menace interne au sein de leur écosystème. Tout le reste relève de la stratégie, relève de la réglementation, relève de l'instabilité des contextes, soit économiques, soit géopolitiques. Mais la compétence, le développement de la compétence des équipes à l'interne, c'est leur première menace. Derrière, quand vous posez ce que Gartner a fait en 2018, la question à un certain nombre de directeurs des ressources humaines ou de chief learning officer, savoir ce qu'eux en pensaient, considèrent, et le constat est terrible, que 80% des collaborateurs ne possèdent pas les compétences nécessaires à la réussite de leur emploi actuel ou futur. Donc, au fond, là, entre les CEOs et la communauté RH et LND, le constat est exactement le même. C'est l'ordre de magnitude qui change un peu. Et au fond, quelles compétences parle-t-on ? Parce que, on parle des compétences, mais est-ce que c'est des compétences soft ? Est-ce que ce sont des compétences hard ? Est-ce que ce sont des compétences humaines ? Est-ce que ce sont des compétences business ? Vous avez probablement ici, pendant deux jours, entendu beaucoup parler de soft skills, human skills, people skills, business skills. si bien qu'on ne sait pas très bien ce sur quoi il faut porter notre attention en priorité. Alors, McKinsey a étudié ça, et avec des constats qui sont relativement partagés. Vous voyez, vous avez deux axes ici. Quelles sont les compétences importantes aujourd'hui et celles qui le seront à l'avenir ? Et puis, quelles sont celles pour lesquelles l'importance est faible ou relativement faible et celles pour lesquelles la compétence est haute ? Et de quoi aura-t-on besoin demain en priorité ? Je vais vous faciliter pour la prise de photos. Dans le cadran en haut à droite, essentiellement des compétences comportementales. Des compétences de leadership, des compétences de communication, de pensée critique, d'entrepreneuriat, d'adaptabilité, de capacité à former et à se former, apprendre à apprendre, de relations interpersonnelles ou de créativité. Et autour ou parmi ces compétences essentiellement comportementales demeurent des niches très importantes autour de la compétence ou en tous les cas de la maîtrise des écosystèmes digitaux, basic digital, et évidemment les compétences d'IT. Et si ici il y a des recruteurs, vous devez probablement vivre tensions extrêmes quand il s'agit de recruter des compétences de développeurs, des compétences de codeurs. C'est un marché sur lequel la demande est très supérieure à l'offre. Alors, quelles sont celles qui seront importantes demain ? Pareil, tous, tous les cabinets, que ce soit Berzine, que ce soit McKinsey, que ce soit le World Economic Forum à Davos, qu'il a encore répété là, ou de l'Ouat, disent globalement la même chose. Deux tiers des postes d'ici dix ans nécessiteront une mobilisation intense des soft skills. Bon, on peut deviner ça. Là-bas, à Davos, il disait que les compétences de futur ne sont pas techniques, elles seront comportementales. Ce qui est une manière de dire que les compétences de demain ne sont pas connues. En réalité, on ne les connaît pas. Qui, il y a cinq ans, parlait de data scientist ? Qui parlait de data analyst ? Dans les grandes organisations, personne. Ou très peu de gens. Très très peu de gens. En revanche, on sait que les compétences comportementales, elles, seront absolument critiques. Mais je suis à peu près persuadé que je ne vous apprends rien. En vous disant ça, vous le savez déjà, on le sait tous, on nous le répète à longueur de journée. Et la raison pour laquelle ce n'est pas si évident d'adresser le point dans nos organisations, eh bien, peut-être que le manager a ici une clé pour nous aider à comprendre. Et après avoir posé la question au CEO, au DRH, au Cielo, au directeur LND, directeur d'université d'entreprise, quand vous posez la question aux learners, aux apprenants dans les organisations, le premier critère qui sort, regardez bien, qu'est-ce qui vous permettrait, qu'est-ce qui vous encouragerait à passer plus de temps à vous former ? La recommandation de mon manager. Plus de la moitié d'entre eux, 56%, très clairement, disent si la recommandation, si la prescription vient de mon manager, je suis plutôt enclin à le suivre, je suis plutôt enclin à y aller. Évidemment, on peut comprendre pourquoi. Parce que de ça, pousse des enjeux de promotion, ou simplement des enjeux d'employabilité. Donc, on va dire que, par design, par nature, par essence, le rôle du manager dans l'écosystème permettant à nos équipes, à nos collaborateurs de développer des compétences, qu'on le veuille ou pas, il est central. Alors pourquoi ? Parce qu'il place l'apprentissage au service de la performance. C'est vrai, généralement, il est quand même très tourné sur l'opérationnel. Il identifie les compétences à développer. Il crée un climat propice à l'apprentissage. Et puis, il aide à apprendre et à évoluer au sein de l'entreprise. Et là aussi, je pense qu'on n'apprend rien ensemble. Parce que tout ça, il le fait en théorie. Dans la réalité, non. Dans la réalité, il fait ce qu'il peut. Dans la réalité, il y met autant d'énergie et de bonne volonté que possible. Mais il lui faut aussi monitorer le quotidien, piloter l'activité, accompagner chez les clients, parler au service interne, organiser le travail, monitorer la performance, en rendre compte, cascader les informations qui viennent d'en haut, en remonter vers le bas. Si bien que le temps passé dans la dimension développeur, dans la dimension coach, dans la dimension formateur, qu'on le veuille ou non, elle est assez souvent sacrifiée. C'est un peu la part le plus souvent atrophiée des managers. Et d'ailleurs, dans les faits, Harvard a publié l'an passé une étude qui est extraordinairement intéressante, très éclairante sur le sujet. En réalité, 20% disent avoir aidé à la création d'un plan ou d'objectif de développement des compétences. Et pourtant, si à l'inverse, on pose la question de savoir quelle est leur motivation à le faire, quelle est l'importance perçue pour eux de le faire, vous avez très exactement l'inverse. 80% vous diraient, évidemment, que c'est à moi de le faire. Qui mieux que moi connaît mes équipes, connaît leurs besoins et est capable de les accompagner dans leur développement ? Alors évidemment, la question qu'on s'est posée au cours d'une année et demie, au cours des 18 derniers mois, c'est de travailler autour d'une nouvelle solution qui mette le manager véritablement au centre. Au centre de la technologie, au centre de la recommandation, au centre de l'utilisation et au fond, au centre du développement des compétences. parce que, évidemment, qu'offrir un environnement de formation dynamique et intuitif pour, à la fois, tenir compte du profil, tenir compte des besoins de chacun et ceux de l'entreprise, ça paraît l'enfance de l'art. Et d'ailleurs, à peu près toutes les suites RH, beaucoup, beaucoup de LMS, pour ne pas dire tous, pour ne pas dire 95% d'entre eux, permettent aux managers, déjà, d'utiliser des modules de prescription. Ils sont très souvent, d'ailleurs, notamment liés, vous savez, au protocole, au processus en place, autour de l'entretien annuel, l'entretien d'évaluation. Mais au fond, ils ne le font pas. Je vous ramène aux 20% de tout à l'heure. Et toute la difficulté, c'est d'adresser trois challenges qui sont aussi simples que ceux-là, qui sont l'enfance de l'art, au sein d'une seule expérience. Et c'est ça qu'on a fait, en tout cas qu'on a essayé, de faire avec Siké Connect, pour lequel on a mobilisé 18 mois, 1500 chercheurs, 1500 bêta-testeurs, 4 bêta, quelque chose comme 500 experts dans les neurosciences, dont Todd Maddox, qui était venu en parler à la conférence client que nous avions organisée en octobre dernier, pour essayer d'adresser ce défi très, très simple, autour de la personnalisation et autour de la recommandation. Convaincu que ce qui fait qu'à un moment, en tant qu'apprenant, on se met en mouvement, ce n'est pas simplement le besoin qu'on a de se mettre en mouvement qui est perçu, mais c'est la possibilité, le temps dégagé pour le faire, la pertinence de la recommandation qui nous est proposée et une recommandation, si possible, qui ne soit pas uniquement dictée par des moteurs d'intelligence artificielle qui pensent nous connaître simplement parce qu'ils connaissent notre profil, parce qu'ils connaissent nos habitudes ou parce qu'ils connaissent l'habitude de gens qui nous ressemblent dans l'organisation. Tout ça a du sens, tout ça est intéressant, mais n'a peut-être pas toujours autant de puissance, autant de pertinence que celui qui nous fréquente tous les jours, même s'il est à distance. Et qu'est-ce que ça permet, Siké Connect ? Eh bien déjà, de pouvoir pousser, recommander une compétence en fonction du profil de chaque collaborateur. A partir d'un questionnaire que chacun est amené à remplir et qui prend une grosse dizaine de minutes et qui va nous proposer sur quatre dimensions une lecture de ce que sont nos forces, nos fragilités, nos zones de confort et nos zones de challenge, un profil qui est partagé avec le manager, mais donc pas le manager qui arrive avec une recommandation un peu de droit divin, mais c'est quelque chose qui permet au manager d'engager la conversation avec son collaborateur et pour lui, de prescrire du contenu de formation en adéquation avec son besoin et avec son profil. Alors ensuite, il va également pouvoir le faire en s'appuyant sur ce que sont les zones de force et les zones de challenge, en s'appuyant sur ce qu'est, je disais tout à l'heure, les profils, donc faire de la recommandation soit en fonction de l'individu, soit en fonction de situations observées, évidemment en lien avec ce que lui voit ou ce que sont les priorités de l'organisation. Et je ne vais pas vous faire ici une démonstration de SecoConnect parce que je crois qu'on l'a beaucoup faite sur le salon, mais simplement peut-être partager avec vous quelques résultats issus des 4 bêta-tests que l'on a fait et des 18 mois qui viennent de s'écouler. Derrière ça, 86% des managers déclarent l'expérience l'expérience donc de prescription, l'expérience de recommandation très engageante. 89% trouvent que les compétences recommandées sont pertinentes ou très pertinentes pour eux en tant que manager ou pour l'apprenant qui font partie de leurs équipes. 95% se dit satisfaits de l'expérience utilisateur après avoir complété un parcours personnalisé. Alors après, on les a laissés en anglais, je vais les traduire, évidemment, ils ne sont pas si compliqués que ça, quelques verbatimes de manager. Oui, c'est très utile quand on prend le management d'une nouvelle équipe et qu'on a besoin de connaître ce que sont les individus ou lorsque l'on a besoin de développer des personnes un peu jeunes qui rejoignent notre organisation et nos équipes et qui n'ont pas toujours dans l'univers professionnel, dans l'univers un peu du corporel, dans l'univers de l'entreprise, une bonne conscience de ce que sont leurs forces et leurs fragilités. C'est évidemment très intéressant pour l'entretien annuel parce qu'il permet d'avoir une recommandation directement opérationnelle sans passer parfois les filtres un peu longs de la recommandation et je vois très très vite comment faire grandir, comment développer mes collaborateurs. Je m'arrête là sur Siké Connect et je vous propose de peut-être donner la parole à la salle pour quelques questions. Alors... Y a-t-il une première question ? Allez, tu vas poser la première question, je suis sûr que... Olivier, combien ça coûte ? Comment ? Combien ça coûte ? Oui, alors... Non, je ne peux pas répondre comme ça. C'est... Alors... C'est vraiment très difficile. Alors, je ne sais pas que je ne veuille pas répondre mais c'est que selon le contexte dans lequel on le déploie, selon la taille de l'organisation, selon le nombre de services, le nombre de personnes, le nombre de pays, il peut y avoir une configuration tellement variée que le plus simple, c'est peut-être de donner cette réponse en one-to-one. Est-ce qu'il y a un time-to-one ? C'est à dire. Pour faire cela, est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y a une time minimum économique ? Une time d'entreprise qui s'approprie mieux ? Non, parce qu'au fond, je pense que c'est aussi pertinent sur un écosystème de plusieurs milliers de collaborateurs que pour une équipe de six collaborateurs. À un moment, ce qui fait que la solution trouve de l'intérêt et développe de la performance, c'est parce qu'un manager est capable, dans une équipe de cinq ou six personnes, de dégager des résultats et de mettre en œuvre du... Comment dire ? Du skills gap, du... Comment dire ? Du développement de compétences à son niveau. Qu'après, ça se cascade ou que ça se multiplie, ça prolifère dans l'organisation, tant mieux. Mais l'unité de base, la cellule de base, de mon point de vue, c'est l'équipe. Parfait. C'est l'équipe. OK. Parcette. Une autre question ? Madame ? Attendez, je vais. Bonjour, merci pour la présentation. C'était très clair. Je suis étudiante en MBA. Je prépare une thèse en ce moment, donc ça va beaucoup m'aider. J'ai une question. Est-ce qu'il faut forcément avoir un LMS pour utiliser ce genre de solution ou pas forcément ? Je travaille sur un projet pilote, donc voilà. Merci. Alors, très bonne question. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est mieux à partir du moment où vous aurez envie de traquer les informations, si vous voulez avoir un peu de reporting, un peu de granularité pour comprendre ce que sont les temps passés, pour comprendre ce que sont éventuellement les différents types de connexions reliées à la data, essentiellement. Mais encore une fois, en tant qu'expérience, pour l'expérience utilisateur que vous voudriez dégager, la solution est autoporteuse. Alors, il se trouve qu'on l'a fait intervenir et qu'on la met en place chez beaucoup de clients qui ont déjà un LMS. Et d'ailleurs, pas toujours le nôtre. Pas toujours le nôtre. Donc, on l'intègre dans des écosystèmes tiers. Mais donc, la solution est autoporteuse. Une autre question. Il nous reste à peu près 3-4 minutes, donc n'hésitez pas. Bien, écoutez, c'était très, très clair. Donc, on va donc en rester là. Donc, écoutez, merci à vous. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada